Salut à toutes et à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le 12ème épisode sur Dragon's Doma Dark Horizon, en compagnie de Anthony, de Melissa et de Marcus, toujours avec son chapeau de bouffon. J'ai fait quelques rangements dans l'inventaire, j'ai aussi été me reposer pour récupérer la vie de mes puons et de moi-même. Et sur cet épisode, j'ai décidé de retourner à la forteresse pour prendre ma revanche, malgré que la quête ne s'est pas passée comme prévu. Je n'ai pas l'habitude de faire des jeux dont les quêtes sont uniquement faisables une fois, donc soit tu les réussis, soit tu ne les réussis pas. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas la recommencer si tu échoues la quête. C'est vrai que de retourner des années en arrière avec ce système de quête, ce n'est pas évident et c'est assez punitif. Alors si je retourne à la forteresse et que je n'ai pas accès à certaines portes, je me doute que c'était dû à la quête. Donc voilà, voilà. Donc je vais aller retourner à la forteresse, mais avant tout, je vais aller aussi récupérer à cet endroit une arme enchantée. Avec un peu de chance, je vais pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Je vais aussi essayer de la farmer, cette arme, pour avoir les dagues de feu, qui me permettront de faire beaucoup plus de dégâts, parce que la classe que j'ai prise, elle fait uniquement beaucoup de dégâts avec l'arc. Et je n'ai pas envie de passer mon temps à tirer des flèches. J'ai envie aussi d'être au corps à corps. Et dans ce cas-là, j'aurais dû changer de classe, mais bon. Ce n'est pas très grave. Donc je vais utiliser ma transpierre pour me téléporter à la forteresse. Hop, allez, c'est parti. Et du coup, je vais aller au bois des feux de l'enfer, parce que je n'y ai pas accès. J'ai bien fait de mettre ma pierre ici, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Ok, bon, la pierre, elle est très utile. Je l'ai mis dans un trou, d'ailleurs. Il faisait nuit. C'était une très très mauvaise idée d'avoir fait la quête de nuit au château. Donc je pense à réfléchir un peu plus. Aussi que je pense que je peux, tout simplement, sauvegarder. Donc ce serait pas mal aussi de sauvegarder un peu plus souvent. On a été de m'avoir tapé des trajets inutiles, et puis j'avais peut-être pu recommencer la quête. Mais voilà, bon, ça c'est fait, les erreurs c'est fait, j'espère ne pas recommencer. Et puis c'est parti pour cet épisode 12. Bon, je vais tuer quelques... Quelques sangliers, si c'est des sangliers. C'est la chasse, c'est ouvert. Voilà, il y a quelque chose à récupérer ici, s'il vous plaît. Et récupérez la viande, s'il vous plaît. Allez, Missa, faites un effort, s'il vous plaît. Merci. J'ai pu récupérer aussi des compétences pour Marcus, que je n'ai pas équipé depuis plusieurs épisodes. Donc... Ouais, ouais, le feu fait vraiment beaucoup de dégâts. Ah, je ne vois rien. Ok, bon, les goblins, comme d'habitude. Ah, le feu, ça fait des dégâts monstrueux. Bon, les morceaux de fer. Et récupérez, s'il vous plaît, les morceaux de fer. Et Anthony, merci Anthony. Bon, ça c'est fait. Alors ici, il y a le dragon. Je n'ai pas envie de le faire le dragon, je vais peut-être le faire sur le retour. Oh, non, mais bon, je trace. Bon, je me tape le dragon. Allez, c'est parti. Il y a un dragon. Ah, je... Je m'étais en train de me faire cramer. Ah oui, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts, drame. J'ai pris tellement cher. Oh, attends, je l'ai ouest ce là ? De quoi ? Pardon. Oui, mais il n'est pas tous. Il y a tellement de goblins, mais what ? Ah, aïe. 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 Ouais, non, mais gigneur tout le monde. Là, il y a trop beaucoup, 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 beaucoup trop d'ennemis. Ah non, ils sont combien ? Une vingtaine de gobelins avec un dragon qui a fait beaucoup trop de dégâts. En plus, il m'a dit tu n'es pas le respectable. Donc, ouais, non. Marcus, caprichère. Allez, soignez-vous. Je vous aurais fait une coupure. De toute façon... Il y a trop de gobelins, il y a trop de choses partout. Allongez les zones. Je me retrouve allongé les zones, quoi. Il y a des gobelins partout. Regardez-moi ça. Il y a trop d'ennemis. Il y a beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop d'ennemis. Stop. En fait. Bon, le point positif, c'est que mes pions sont immortels. Mais le point un peu négatif, c'est qu'il y a trop, beaucoup trop, beaucoup trop d'ennemis. Quelque chose de très brillant là-bas. Ça m'intéresse. Ah, par contre, les sorts sur ma tête, non merci, quoi. Ça brille bien comme il faut. Alors la lumière, ça fait pas beaucoup de dégâts sur les gobelins. Peut-être que je tire de loin, mais... C'est quand même déjà les roulades. Ah oui, je suis épuisé. Une perle, vraiment pas, cool. Oh, les effets, non mais... On voit rien. Oh, quelque chose de très brillant ici. Ça m'intéresse. Interesting, interesting. Oh, il y a des gobelins partout. Il y a une bonne portée, il y a une bonne portée. Un petit headshot. Tiens, dommage, pas au beau moment. La végétation naisse, là partout. Ah, j'ai pas un coup. Ok. Des gobelins. Oh, mon dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Les autres ces sources misales sont des propriétés curatives. Ah, ça me soigne. L'autre source. Oh, deux sources. Attends, ça va être... C'est Gary, ça, non ? Attends, mais c'est trop bien, ça, non ? L'autre source. De l'eau pure provenant d'une source naturelle. Oh, ça peut être pas... J'ai peut-être fait quelque chose de super, hein. Je ne sais pas. Ça m'a l'air d'être cool. Carte. La source de jouvence. Oh, ça m'a l'air d'être pas mal, non ? Euh, au niveau des missions. Je fais 45 lapins. Triompher de deux ogres au-delentour de l'abbaye. Mais je n'ai pas vu l'abbaye encore. Et tout ça, c'est des quêtes de tuer des ennemis, tout simplement. Et... De nasser une feuille de laurier. Ouais, une petite quête à droite, à gauche. Ça peut être... Ça peut être pas mal, ça, aussi, de la faire. Une feuille de laurier. Que je trouve une feuille de laurier. Et une plante de grandes îles à Sélène, aussi. Mais, ouais. Après, c'est que des... Que des quêtes. Est-ce que j'ai une feuille de laurier, etc., ou pas ? Que j'ai un peu tout donné dans mon coffre. Donc, après, s'il faut que je récupère une feuille de laurier, etc. Ça peut être pas mal. Au niveau de la carte. Bon, il y a peut-être quelque chose là-haut. Ou pas. Je ne sais pas. En fait, il peut y avoir des coffres derrière chaque arbre. Encore un gobelin. Oh, il y en a trop, hein. Pénible, hein. Il est tout lent, hein. Il n'y a pas de manière que nous pouvions avoir perdu à ça. C'est le pays du pays. Si vous avez un gobelin de laurier, nous devons cuiter. Mais, euh... Vas-y, quoi, pénible ? Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a une de cassée, là. Il y a une de cassée, ici. Elle est morte, celle-là. Bon, il y a deux... Deux cyclopes. Je vais aller prendre la armanette, là-haut. Hop, hop. Allez, je fuis. Je me casse. C'est bon. Perdre mon temps, ça va un peu. Bon. Ah, je suis fatigué. Allez, venez par ici, par ici. Bon, si, ici, le champ de bataille. Ouais, bon, ils sont là. Bon, si, je n'ai pas les impôts. Ouais, il tient déjà dessus. Allez, dès qu'un qui fait Marcus, c'est abusé. Bon, il faut que j'y aille là-bas. Je les déglingue. C'est insupportable, il y a trop de nuits partout. Eh, prenez l'arbe à l'étier et go. Ouais, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de les attaquer. Bon, je progresse. C'est la bonne nouvelle, c'est que je progresse. Est-ce que je suis auprès de mon objectif ? Il me semble l'avoir dépassé. Oui. Il ne doit pas être très, très loin. Il ne doit pas être très, très loin, cependant. Ah, bah, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Bon. Je vais sauvegarder au cas où. Simple précaution parce que, de ce que j'ai pu vous comprendre, il y a une grosse crête sur Kiro 2. Donc, je vais quand même faire prudence. Si je ne drop pas la bonne arme, j'ai juste à recharger ma sauvegarde. Et, voilà. Ce sera bon, je pense. Bon, c'est cette épée, hein. Ouais. C'est pas la bonne arme. Bon, bah... J'ai juste à me foutre en l'air. Allez. Une troisième tentative. Ça va, ça charge assez vite, maintenant. Bah, voilà. Mais bon, je les ai. Troisième tentative. Let's go. Bon, c'est pas la manière la plus safe, hein. La plus logique et la plus légale, on va dire. Mais, c'est important. Les lames brûlantes. Dag forgées dans un métal inconnu et qui ne refroidit jamais. Elles sont éternellement enchantées par le feu. Donc, on va dire que c'est les lames de Kratos. Voilà, par rapport à God of War and Ragnarok. Et, c'est parti. Alors, l'équipement. C'est dans le menu, là. Voilà. Un tout petit peu moins de force, mais beaucoup plus de magie. Donc, go. Tout simplement. Et là, je suis très, très, très bien. Je pense que ça va être très sympathique à partir de maintenant. Et ça, c'est pas mal. Alors, comment elles sont, ces petites gales ? Ah, elles sont très jolies, hein. Elle a dit que c'était moche, mais je les trouve très jolies. Très jolies, ces petites dagues. Regardez-moi ça. Comme c'est mignon. Ouais, elles sont belles, hein. Elles sont très, très belles, ces petites dagues. Les petites dégounettes. Par contre, s'il est... Je suis en route. En route. Laissez-nous voir ce qu'on a ici. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et c'est un long dégouement. Les petites dagues de feu, là. Elles sont très, très, très sympathiques. Regardez. Hop. Tac. Le petit mode photo. Bon. Qui permet de... De pas faire grand-chose, mais bon. Voilà. Ce sont ici, les petites dagues. Bien sympathiques. C'est avec ça que j'ai mes miniatures, globalement. À part quand il y a des cinématiques, là-dessus, j'ai pas grand-chose à faire. Bon. Et ce petit golem, là. Grande noix. Il est là, hein. Est-ce que je me temple, le golem ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut ? J'ai quand même sauf gardé, hein. J'ai quand même sauf gardé. J'ai récupéré les dagues. Ça serait bête de mourir contre le golem et de me la retaper à les enchanter. Mais... Je vais prendre ça. C'est pas bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Pêchez-vous, hein. Il est assez gros, ce golem, quand même. Ok, ouais, c'est comme un cyclope, mais en version. Ça a une attaque besoin, ça. Est-ce que j'ai quelque chose qui permettrait de lui faire mal au niveau des flèches ? Flèches empoisonnées. Faites-vous, c'est-ce que j'ai fait mal au niveau des flèches ? Oh là là, mixé-la. Oh là là, tête de cool ça. Alors, je vois rien actuellement. Oh là, il faut la miniature. Oh, je suis désolé, il me faut la miniature. Ah ouais, je vois pas aussi, hein. Ah non, c'est compliqué. Désolé, je vous coupe dans l'action, mais... Il bug ou quoi ? Il y en a dans le cul-cul, il y en a dans le cul-cul. Ça, c'est cool. Oh, le golem, vas-y, hein. Miam, 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 miam. Bosseuse. Après, je suis pas sûr de lui faire beaucoup de dégâts. Normalement, les flèches explosives, c'est censé pour les armures, mais... Le golem. Oh, yes, c'est pété. Il y a un sous-pied aussi. Il s'est arrêté, maintenant. Il reste régénéré ou quoi ? J'aime pas trop ça. Oh, il est bétant, il est pas seul, il est pas seul. Oh, il est stun dans les stuns de feu. Oush. Ah bah, Anthony, il s'est fait carboniser. Ah, je suis stun. Merci, Marcus. Ouh, il coupe trop trop bien, hein. Aïe, aïe, aïe. Oush. 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 Mes fesses. Ah, un golem aux fesses. Ah, ah, j'ai plus de... Ah. Ah, il va faire caca dessus. Ah, c'est bon. Ah, il dirait qu'il est plus énervé. Bon. Il arrive, Anthony. Il va prendre une photo du golem. Ok, la photo du golem. Enlevez mon perso. Ah, mais il fait du feu en même temps, Anthony. Eh. Par ici. Par ici. Par ici, le golem. Eh, ici. C'est de faire la miniature. Voilà, on est bien, là. Voilà une belle miniature, les amis. Oh, elle est belle, hein. Hop, prends vos photos. Ce combat contre ce golem. Hop, 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 hop. Ah, ouais. On va faire un câble à la mire. Il y en a dans son point gauche, là. Ça va être dur de le terminer. C'est dur de faire du sujet. Hop, cop. Hop. V gateway. Au nerve. Sous-titrage ST' 501. Je lui montre sur son petit bras Aïe 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 Oh mes fesses Aïe C'est bon Je suis ok Je suis ok Il y en a dans son pied Le pied le pied le pied GG bravo excellent GG Anthony Incroyable Minéré d'argent Médaille magique Ah il droppe des choses un peu à droite à gauche Ok j'allais faire un tour dans la zone Ok est-ce que c'était bien ce combat Un peu long Et on trouvera rapidement les points faibles C'était super Un peu long game Et ça va Bon peut-être que les dagues elles ont carré Il va faire nuit Ça c'est le point un petit peu inquiétant Mais c'est pas si inquiétant que ça Parce que je peux me téléporter à Grand Sorane Et revenir à la forteresse En un clin d'oeil Ce que je vais faire c'est que je vais Aller voir ce petit feu de camp là-bas Et je pense retourner à Grand Sorane Pour me reposer Retourner de jour Et peut-être revenir ici plus tard Parce que Il y a une petite zone Qui m'a l'air d'être par là Que je pourrais explorer En revenant Très 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 sympathique Ce combat contre ce golem Alors faire attention Il y a un coffre en bas ici Je saute d'ici C'est peut-être la mort Est-ce judicieux ou pas Les dégâts de chute Non c'est pas très judicieux de sauter Ah oui c'est quand même Une grosse différence Ah ça fait du bien De faire des dégâts Bon C'est pas tout faire non plus Bon un petit camp Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer Il y a rien de spécial là-dedans Bon ok Je vais chercher le coffre en bas J'ai vu qu'il y avait un accès juste ici Et je retrouve à Grand Sorane Euh la forteresse du coup pardon Ah un éclat de pierre de réveil Oh la vache T'es bien caché Plaisant cet épisode Plaisant finalement Le golem Ça va Il reste très longtemps En sommeil Mais après derrière Ouais faut faire vraiment attention Et j'ai eu beaucoup de chance Je pense Par rapport au tonneau explosif Qui avait juste à côté de moi Quand il était énervé Ça m'a complètement sauvé la vie Et de toute manière J'avais sauvegardé par avance Une branche de pain Un petit bois Ça change pas trop de God of War finalement Les larmes de feu et tout Un signe de quête Cool Une pierre Bon Une bourse Une truite Un signe de quête Utilisez pour les armes Une amulette magique Ok Il faut des flacons étanches Il y a une quête par rapport à ça Oh il y a une grotte là Oh il y a une grotte là Je ne sais pas Euh 62 mailles Ah c'est de vrai Est-ce que l'équipement se situe ailleurs Mais bon Alors Qui est-ce que ça me donne Un plus 3 en force Ouais Oh ça donne un style Un style Un style N'importe quoi Un style à mon personnage Mais Bon Ça va Elle est pas Elle est pas à poil non plus Calmez-vous Calmez-vous Bon je reviens à Grand Soren Et je retrouve à la forteresse A tout de suite Bon voilà du coup A Grand Soren Je suis pas à la forteresse Parce que Je viens de changer de classe Donc j'ai débloqué un trophée Malheureusement Je n'ai pas enregistré Cette séquence J'étais trop concentré Dans mes choses à faire Que Voilà J'ai pas voulu Vous mettre ça Dans le gameplay Mais j'ai changé de classe Du coup Je suis allé ici Et je suis passé En archer mage Donc ça me donne des dagues Donc j'ai repris Mes dagues d'avant Les dagues enflammées Et j'ai un arc magique Maintenant Ce qui va me permettre De Peut-être beaucoup mieux Quand même J'ai plus besoin D'enchantement Etc Donc là dessus C'est bien J'aurai toujours Marcus Pour m'aider au cas où Mais voilà Ça va pouvoir me permettre De prendre Un autre pion Comme ça Ça fera Parce que sinon Je me retrouve à 3 mages Et c'est pas la peine Donc j'étais parti en assassin Avec l'épée Le dag et le bouclier Le bouclier Je n'ai jamais eu Je crois Il me semble En tout cas En classe de départ On n'a pas de bouclier Mais voilà J'avais pris ma classe Du coup là dessus Je suis parti en archer mag Donc ça c'est bien Je vais pouvoir me reposer Et je sortirai les armes En dehors de Grand Sorrent Sinon je vais avoir des problèmes J'ai aussi des cuillettes A faire ici Ce qu'il va bien falloir Que je fasse Un jour Peut-être après avoir repris Le fort Toujours pas encore La forteresse Je vais voir si je peux améliorer Mes armes rapidement Est-ce qu'il fait des nouvelles choses Ou pas Un bâton cramoisi Ouais Et la béquille de magicien Que j'ai drop Donc ça c'est très très bien Concernant le reste Des choses Caput de cuir rouge Rien de Rien de foufou Pour ce qui était tenu ici Rien La robe de missionnaire Ouais 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 Les brasseurs d'argent Pas foufou non plus Les banques ronges non plus Les collants sombres Les chaussures de mage Ça ça peut être pas mal Ça ça peut être pas mal Je pense les prendre Les chaussures de mage Magie plus 3 Un peu plus de défense Un peu plus de défense magique Ça va partir sur un achat Et les cuissards rouges Ça va partir sur un achat aussi La cape d'aventurier Pas utile Ok Allez on achète Changer d'équipement Du coup Il y a mes chaussures Un peu moins de défense magique Ah Bon Je l'ai acheté un petit peu Dans le vent Je l'ai acheté un peu Dans le vent Mais ceci dit Ça divise par deux Un peu moins mieux Après est-ce que je tombe Sur des mobs Qui font de la magie À part les mages C'est pas si grave que ça Par contre c'est moche Ah mais ok Donc ça c'est en trop Ah ok Bon Je pensais que c'était différent Mais non Ce n'est pas différent Bon je l'ai acheté pour rien Je vais lui revendre De toute manière Je vais lui revendre Ce que j'ai acheté C'est pas grave Du coup c'était ça Cuissard de rouge Hop Je te la vends 3000 Un peu un achat inutile Mais c'est pas très grave Je vais voir ce que je peux améliorer Du coup Une lame brûlante Est-ce que je peux les hop Oui Ok Bon là je peux améliorer Mes béquilles de magicien derrière aussi Est-ce que je peux améliorer Mes larmes brûlantes Oui Niveau 2 5000 pièces Go Est-ce que je peux améliorer Niveau 3 Je fais de la viande De nécrophage Faut que je tue des zombies J'imagine Et là il faut de la rétrise de harpies Donc ça Notamment les harpies Les neiges Ok Mais bon Ça c'est pas mal Ok Eh ben Ceci tant fait Je pars Retourner Je vais retourner à Pas de mission Pas de mission Ok Je vais pas retourner Ici Tout simplement Pour conquérir La forteresse Allez c'est parti Hop On y va Hop là Bon bah Bon bah du coup Bon bah du coup Me voilà devant le panneau de mission Que j'ai vu Il y a pas mal de temps Il y a deux mondes d'escort de Mercedes De la région De force de la Drey Donc ça Ça me donne pas mal Finalement Je sais où que c'est Finalement Et ouais Pourquoi pas Ça me semble bien Et sachant que Sachant que En plus J'ai ma pierre de téléportation Donc techniquement Je peux me rendre là-bas Et faire la mission Aussi simplement Que ça Ok Et normalement Ça fonctionne Allez Merci C'est très gentil à vous Je crois que j'ai fait la quête De Mercedes La plus rapidement possible Je tepais directement ici Sans ennemis Sans rien Voilà Devant la forteresse C'est super Bon bah j'ai déjà fait ma miniature Pour le golem Ce sera plus Plus attirant Vous êtes le compagnon de voyage idéal L'escorte Bah en même temps J'ai rien fait Je me suis tépé Hop terminé Bon bah c'est bien Bon allez C'est parti pour la conquête Du château J'espère que ça va bien se passer Allez Fort de l'adresse Cette fois-ci C'est la bonne C'est vrai qu'il est imposant Ce fort Bon Du coup J'ai toujours Les tags Et l'arc Alors Comment ça se passe Ok Là j'ai Prédateur J'ai extermination Ok Ça lance trois flèches Et j'ai prédateur Ok Ah bah On va voir comment ça se passe Du coup Est-ce que c'est vraiment terminé ou pas Je suis comment au niveau des chiens léger Il y a toujours les gobelins Je crois que l'arbalète était là Ah il y a encore les titans Les cyclopes Ok ça n'a pas changé Ça je le sais très bien Merci Là casse-toi Il y a toujours les chambres Je l'ai planté dans le gobelin Ok Ouais je les stun Ah presque Couché C'est ça que j'aurais du faire C'est ça Bon j'ai une balise le problème c'est que j'ai pas le visuel pour le reste C'est bien dommage Ok bon au moins il a descendu rapide Bon C'est bon Ah j'ai des dégâts de coups quand même. Bon bah j'ai en train de défoncer du géant. Il faut que j'y peux. Allez c'est parti. Il m'a gelé. Attends je suis perdu. C'est parti. Bon ça se passe bien. Je parle pas beaucoup. Attends. Oh il y a les deux qui se ramènent par contre. C'est parti. Ah. C'est parti. Combo de boss hein. Voilà un en moins. Là j'ai une éruption solaire. Je vais voir ce que ça donne. Éruption solaire. Ah bah ça se passe bien. Profite. Euh c'est long. Mais au moins c'est euh voilà. Oh. J'ai sauté au bon moment. Sinon j'étais mort. Ah il m'a chopé. J'ai ma chopé. J'ai ma chopé. J'ai ma chopé. J'ai un vrai dur en miettes. Aïe 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 voilà. Ah je perds tellement de vie. J'ai aucune chance. J'ai pas. Voilà. C'est fair. Et récupérez le stuff s'il vous plait maintenant. Bon bah c'est bien. Ça commence bien la conquête et tout. Alors du coup le haut qu'est-ce qu'il y a ? Y a rien j'imagine. Il y a du gigantif le roi hein. Ah bah je l'ai ouest au même moment. Et revenez ici. Ok. Du coup. Retour ici. Qu'est-ce que j'ai pu manquer. Ok. Un panacé. Ok. Donc je viens d'ici c'était le trou. Je te dis pas de bêtises il y avait une euh. Ouais voilà. Une porta cristal ici. Aïe. Un surcot. Qu'est-ce que le surcot ? Un protéger des éléments. Ouais. Un targe lustré. Bouclier façonné dans un précieux minerai d'iceberg. Éblouissant. Il est apprécié des chevettes et plus accompli. Ouais. Je pourrais le donner à Jada. Faut pas Marcus. Du coup ça là je peux le donner à Marcus. Les stylets classiques. Je vais quand même les garder au cas où. Je vais perdre mes lames. Dans un. Peut-être un bug ou je ne sais quoi. J'ai pas encore quitté le jeu pour le moment. Est-ce que j'ai autre chose à donner ? J'ai envie de casser hardis ça. Ouais. On va donner à Marcus. Euh. Un. 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 On va attendre à faire nuit déjà, ça va vite, ça va vite, alors ici il y a un trou pour aller de l'autre côté, mais avant, ici ça a l'air d'être fermé, il y a un coffre caché juste là, une bourse garnie 3500 en plus, ça c'est bien, alors ici il y a quelque chose, il y a un trou, de manière, ça me semble être logique de voir, passer par là, la caverne démarche, ah, ouais, la caverne démarche, c'était pas prévu, je vais faire ça plus tard, au passage j'ai récupéré un trophée, je souhaite, je vais passer par là, et je vais passer par là, je vais passer par là, ça fait bien partie de la quête, donc je suis bien obligé de passer par, comment dire, je pense qu'il faut que je passe par là, la caverne, donc je vais retourner, à descendre ici, ouais, je ne sais pas, en toute logique, comment je l'ouvre, ça c'est la bonne question, en étant par là-haut, ok, il faut aller au-dessus, je pense que je ne peux pas avoir le choix, de passer par là, donc retour dans la caverne, je vais mettre, euh, une petite lanterne, voilà, ok, pour vous dire, ça fait deux heures, que je suis sur le jeu, et je pense que l'épisode durera, à peine une heure, sachant que j'ai perdu beaucoup de temps dès le départ, ça c'est un peu parce que ça va être un peu de temps, C'est parti ! C'est bon ? Ah ouais, j'ai pas le temps de tirer sur quoi que ce soit. Les herbes du diable. Ok, pourquoi pas. Ah il y a encore des goblins. Aïe. Ah mais il spawn, moi, tout fait. Ah oui ! Ah oui ! Qu'est-ce que c'est que les herbes du diable, qu'est-ce que c'est que donc ? Combine avec d'autres objets, ça donne de la vie, tiens, je peux les garder, ok, grand champignon, ouais, c'est un peu le bordel cette zone, une pomme moisie, oh, elle est de la thune, 13500, oh, très généreux ces gobelins, couteau étranger, on laisse récupérer un peu tout ce qu'il y a ici, une détonne à poudre, je vais prendre ça. Attention, ok, ça marche. J'espère qu'on va trouver quelque chose à attendre pour nous. Une grande zone comme ça, vide, bon, bah la forteresse, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon pour la forteresse, c'est vrai qu'il me dérange un peu, est-ce qu'il y a un autre chemin ou pas ? Ramassez les objets, s'il vous plaît. Allez, ramassez les objets, ramassez-les, s'il vous plaît, allez. On va pas les ramasser, ok, j'ai compris. Bon, comment je suis censé rentrer là-bas ? Bon, j'ai réussi à tuer un gobelin là-bas, mais on dirait qu'il y a quelque chose plus loin. Je suis peut-être pas censé passer par là, en fait, de venir de l'autre côté, de là-haut. J'ai bien compris. La caverne des marches. Ah, c'est peut-être le combat contre le dragon, ici. Ouais, j'ai peut-être rien à faire. Parce que pour tout vous dire, j'ai regardé ce que ça faisait si je gagnais la quête contre, justement, la forteresse assiégée, pardon. Et il y avait plein de choses à récupérer. Donc, du coup, je me suis dit à être coincé, je dirais peut-être pas à la fin du jeu, mais... Est-ce qu'on peut vraiment échouer comme ça ? Bon, bah, me revoilà. J'ai regardé, c'est faire moyen de rentrer sur Internet. Et j'ai rien trouvé de particulier, donc je pense que c'est dû à la quête. Et que tout ce qui est là-dedans, finalement, n'est pas possible à aller chercher. Je ne sais pas comment rentrer. Donc, voilà. Le for de la dret, comment rentrer dedans, je ne sais pas. Il n'y a pas d'échelle, il y a un coffre là-haut, et... Ouais. Je ne sais pas du tout. À moins que ce soit peut-être par ici, mais j'ai un autre. Là-haut, il y avait juste un coffre. Non, je ne sais pas comment rentrer là-haut, tout simplement. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. C'était bien sympathique, ces combats... Contre le golem, puis ces deux cyclopes. Voilà, avec ma nouvelle classe, qui est fort sympa. À moins que, par pur hasard, il faut que j'y aille ici, et que je tire sur quelque chose pour faire tomber la porte. Ça me paraît très bizarre, mais... Il n'y a rien à faire. Non. Il y a même un coffre là. Il y a des coffres partout. Je ne sais pas comment rentrer. Bizarre, bizarre. Verrouiller de l'intérieur. Ouais. Eh bien, j'espère que cet épisode 12 vous aura plu sur Dragon's Dome à Dark Horizon. Retrouve rapidement pour l'épisode 13. J'essaie de vous retrouver un moyen, s'il y a moins de rentrer là-dedans. Mais sinon, je repartirai à Dragon's Dome pour faire la quête suivante de Sir Maximillian. J'espère que ça vous aura plu. Puis, à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501